Un bar de foule, des autographes à n'en plus finir, des sourires. Cela fait bien longtemps que l'équipe de France n'avait pas joui d'une telle cote d'amour auprès de ses supporters. La victoire 6-0 face à l'Australie n'est pas passée inaperçue. Ils ont mis plein de buts, donc je pense que ça fait plaisir à tout le monde de les voir après une telle victoire. Je pense que l'image a bien changé depuis hier soir. C'est-à-dire que c'est une équipe, il faut les aimer dans les bons et dans les mauvais moments. Il faut qu'on soit avec eux en tout temps. Ça fait plaisir, bon il ne faut pas s'enflammer non plus, mais bon ça fait vraiment plaisir. On a retrouvé une vraie équipe de France, une vraie envie de jouer, de gagner et puis d'aller quand même à cette Coupe du Monde. Parce que c'est surtout ça qui est important quand même. Aller à la Coupe du Monde, voilà le credo d'une équipe de France qui a su faire le doron pour enfin retrouver du crédit auprès de ses supporters. Dans notre métier, on doit aussi accepter les critiques sur ce qu'on a fait. Ce n'est pas pour autant qu'on baisse la tête. Et on doit continuer justement avec le même état d'esprit pour pouvoir emmener tout le monde dans le même bateau. Et j'espère que ce bateau-là arrivera au Brésil. Avant d'arriver au Brésil, la France affrontera dès ce mardi la Finlande avant les barrages. Nul doute que les Bleus auront à l'en grand besoin de leurs supporters. Sous-titrage ST' 501